Cannes 2025, les notes déraisonnables attribuées par la CAF à l'Algérie et au Maroc. C'est ainsi qu'en matière de stades, le Maroc a obtenu la note de 88 points sur 100 alors que l'Algérie en a obtenu 78 points. Pourtant, tous les stades que l'Algérie a présentés dans son dossier de candidature étaient neufs ou entièrement rénovés. Il est utile de préciser que le coefficient de ce critère est le plus élevé avec 30%. En fait, selon le document en question, le Maroc devance l'Algérie dans tous les critères pris en compte dans l'étude des dossiers de candidature, et c'est ce interpelle les consciences et qui provoque notamment la colère des supporters algériens s'exprimant sur les réseaux sociaux. C'est le cas des infrastructures nationales notées à 75 sur 100 chez les voisins marocains et à 66 sur 100 du côté algérien. Le Maroc étant un pays touristique majeur, c'est normal qu'il soit bien noté en matière d'infrastructures d'hébergement et d'entraînement avec 94 sur 100, contre 75 sur 100 en faveur du dossier de candidature de l'Algérie. Mais est-il possible que le Maroc devance l'Algérie en matière d'organisation et de finances avec une note de 63 sur 100 pour le royaume shérifien contre 50 sur 100 pour l'Algérie ? Il faut dire que d'autres évaluations favorables au dossier marocain sont également discutables, voire très controversées, ce qui pousse de nombreux Algériens à crier à l'impartialité de la CAF et à dénoncer le travail des coulisses.